Quel est le principe des algorithmes et des schémas de récursion sur les arbres binaires de recherche ? En fait, comme vous avez une unique comparaison quand vous cherchez quelque chose dans un arbre binaire de recherche, une unique comparaison avec l'étiquette de la racine permet de savoir si ce que l'on cherche va se trouver dans le fils gauche ou dans le fils droit. Et donc ce principe d'aiguillage permet à chaque fois qu'on se pose la question, dois-je aller dans le fils gauche ou dois-je aller dans le fils droit, de pouvoir s'orienter dans le bon sens et surtout de laisser tomber la moitié de l'arbre qui ne sert à rien. Si votre arbre est bien équilibré, ce qui est quelque chose que l'on tend à essayer d'obtenir, eh bien vous avez en fait le nombre de nœuds à considérer est diminué par deux systématiquement à chaque fois. Il est divisé par deux à chaque fois. Donc c'est un principe de dichotomie qui permet effectivement d'aller très rapidement vers le bon endroit. Alors le schéma de la fonction standard, je dirais, sur les arbres binaires de recherche ressemble à ceci. Vous avez donc une fonction f-abr qui prend donc un élément quelconque, x, une étiquette plutôt, et un arbre binaire de recherche. Comme les arbres binaires de recherche, rappelez-vous, sont implémentés par des arbres binaires tout court, on va se demander si on a un nœud ou un arbre vide. Si l'on a un arbre vide, eh bien il y a le cas de l'arbre vide qu'il faut traiter. Et si l'on a un nœud, alors on va prendre l'étiquette de ce nœud. L'étiquette ici s'appelle E. Et donc on a trois cas maintenant. Et c'est pour ça que j'utilise une conditionnelle pour déterminer dans lequel des trois cas je me trouve. Donc soit ce que je cherche est égal à l'étiquette du nœud courant. J'ai trouvé et donc je dois régler le cas où j'ai trouvé. Soit l'étiquette que je cherche est inférieure à l'étiquette du nœud courant. Alors il faudra que j'aille chercher le même élément dans le sous-arbre gauche et que je combine, que j'enrobe cette recherche avec les informations courantes, ce que j'ai appelé combinaison ici. Enfin, si l'étiquette par contre X que je cherche est supérieure à l'étiquette du nœud courant, eh bien en fait je fais la même chose, mais ce coup-ci dans le fils droit et non plus dans le fils gauche. Donc voilà le schéma récursif classique que l'on a sur les arbres binaires de recherche. Donc là, j'ai essayé de vous montrer en fait quelle est la complexité ou du moins la mesure de l'efficacité. Si la mesure d'efficacité se mesure par le nombre de comparaisons aux étiquettes des nœuds courants que l'on effectue, alors si l'arbre est à peu près équilibré, au début il contient N nœuds, je fais une comparaison et je vais dans le fils gauche ou dans le fils droit. Donc je n'ai plus que, en gros, N sur 2 nœuds à investiguer. Je recommence sur cette moitié et j'obtiens maintenant le quart. Puis je continue, j'obtiens le huitième, etc. Et donc au bout d'un moment, quand je tombe sur N divisé par 2 à la puissance P qui est égale à 1, eh bien je sais si j'ai trouvé ou si je n'ai pas trouvé. Donc grosso modo, P est à peu près l'équivalent de log de N en base 2 et donc on a un temps d'accès, un temps d'exécution qui est dit logarithmique, qui est proportionnel donc au logarithme du nombre de nœuds dans l'arbre binaire de recherche. Alors si par contre, effectivement, l'arbre est dégénéré, comme on a vu sur un des exemples précédents, alors vous ne diminuez que de 1 le nombre de nœuds à chaque fois. Et donc vous pouvez avoir effectivement quelque chose qui, dans le pire des cas, et c'est aussi quelque chose qui est intéressant en informatique, de mesurer non pas le cas moyen mais le pire des cas, c'est de passer, de décrémenter de N, N de 1 à chaque fois et donc passer de N à N-1 puis à N-2 puis à N-3 et donc là vous avez un temps d'exécution qui est linéaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...